Rémi Debarra nous parle de sa passion, le cinéma. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Rémi de Clap.ch, on en avait parlé la semaine dernière. Cette semaine sort d'une de Denise Villeneuve et ça cinq semaines avant les Etats-Unis. Oui, c'est assez rare pour être mentionné. Est-ce qu'on peut penser qu'Hollywood utilise ce film comme un test au travers de cette sortie en avance en Europe ? On imagine que ça va sûrement leur permettre de revoir leur stratégie marketing en fonction des résultats du box-office européen. D'ailleurs, si le film n'est que la partie 1 d'une gigantesque saga, est un échec commercial. Pas sûr que la suite existe, elle est toutefois déjà en phase de pré-production. Donc vous, vous l'avez vu, ce film Rémi. Que vaut-il ? Alors c'est très beau. Une photographie monochrome de Greg Fraser qui est tout à fait bluffante. C'est tout à fait couleur sable pendant 2h35. Ça donne le temps à un univers très sombre comme l'exige l'oeuvre de Frank Herbert. Le jeu des comédiens voulu très théâtral est aussi un parti pris audacieux et relativement réussi. La musique d'un steamer participe aussi à la réussite purement esthétique de l'entreprise. Je crois qu'il y a un mais quand même. Alors oui, un mais quand même. Parce que disons que le 9e long-métrage de fiction de Denis Villeneuve ne va pas vraiment sortir d'une de sa réputation d'oeuvre inadaptable au cinéma. Par le passé déjà Alejandro Jodorowsky qui pensait réunir la crème de la crème en matière de science-fiction et de psychédalisme s'il y a cassé les dents. David Lynch en a fait un de ses moins bons films. Il y a une série télé qui est tout à fait oubliable. Ce n'est pas ce film-là qui va sortir de cette malédiction. C'est aussi sans doute le film le moins réussi de Denis Villeneuve. Peut-être pas le moins réussi mais c'est très beau mais c'est très ennuyeux. Parce que ça a un côté métaphysique pas simplement abscon. Mais la critique est assez unanime en faveur du film. Ça peut paraître un peu suspect mais il vaut mieux juger sur pièce par soi-même et devant un très grand écran. Car c'est un film qui mérite le déplacement en salle, ça c'est sûr. Donc si je comprends bien, il vaut mieux se faire sa propre opinion, c'est ça ? Oui, oui tout à fait. Y a-t-il d'autres sorties en salle cette semaine Rémi ? Alors si on prend sur la Romandie, il y a 7 films qui sortent. Il y a peu de trucs très folichons. Il y a beaucoup de documentaires dont un excellent documentaire suisse qui s'appelle La Pacifiste de Mathias Affolter et Fabien Chiquet. Qui rend honneur à une grande dame de l'histoire suisse qui est complètement oubliée, Gertrude Boker. C'est très intéressant mais c'est malheureusement pas encore en Valais. Des 7 nouveautés, il y a seule d'une. Et une comédie française qui s'appelle Pourri Gâté de Nicolas Cuch. Gérard Junio joue un père très riche qui veut faire payer leur oisiveté flirtant avec la obscénité à ses trois enfants. On trouve un stratagème pour les faire travailler. Sans être une oeuvre cinématographique mémorable, ce film est plutôt malin. On passe un bon moment pendant un peu plus d'une heure et demie. Et la critique du paraître trop souvent déifié dans la presse plus recommandable et sur les réseaux sociaux y est assez pertinente. Donc ça c'est une comédie française pourrie et gâtée. Merci pour ces informations cinéma Rémi. On se retrouve mercredi prochain. Belle soirée ! Tout à fait, à vous aussi. Merci beaucoup !